Ce livre m'a absolument bouleversée, une histoire passionnante, assez originale dans le traitement, grand roman qu'il raconte et qu'il raconte encore, une verve assez incomparable, différent, poétique, passionnant, de tristesse, de suspicion, de faux semblants, assez formidable, absolument délectable, moi c'est une découverte. C'est pour ça que c'est vraiment un bouquin intéressant comme ça. Les soldats de Salamine, Javier Cercas, chez Actes Sudas. C'est un roman absolument exceptionnel, je trouve, qui est un roman et un document à la fois. C'est un écrivain extrêmement fin, captivant et convaincant dans sa manière de rapporter les faits historiques et en les transformant en matière, on va dire, littéraire. Donc c'est un roman qui mêle destin individuel et faits historiques pour essayer, en fait, de montrer que la réalité historique est beaucoup plus complexe que souvent on nous la redonne. Parce qu'en fait, derrière tout événement historique, il y a des hommes et que les hommes de part, leur humanité, sont riches d'ambiguïtés, de paradoxes. Et l'histoire est toujours plus complexe qu'elle apparaît comme ça au premier abord. Souvent, on parle de la guerre de façon très manichéenne. On parle d'un côté des nationalistes et des républicains. Et ils essayent justement de sortir de cette ornière des bons et des mauvais pour essayer de montrer combien, en fait, cette guerre, elle était d'autant plus violente et cruelle qu'elle était extrêmement complexe dans les rapports et les échanges que pouvaient avoir à la fois les nationalistes et les républicains. Musique 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 Musique